D'épaissez-cieux, c'est-à-dire pouvoir faire les étalonnages, pouvoir assurer la maintenance, etc. Voilà, vraiment former les acteurs pour qu'ils puissent être à ce niveau-là autonomes et pouvoir faire les opérations de réglage eux-mêmes. Et maintenant, la vérification se fera plus tard par la commission dirigée par la direction des routes. Donc, grossièrement, ce qu'il faut comprendre au niveau du fort de Dakar, c'est qu'à chaque fois que nous avons des surcharges et qu'il y a des lestages, le gars retourne et il y a donc cisaillement au niveau de notre dispositif de circulation. Alors, ces cisaillements-là ne favorisent pas l'expansion du trafic. Donc, on aimerait qu'à partir du port, la sanction soit effective pour que les gens ne s'aventurent pas à surcharger. Parce que moins nous avons à faire face à des problèmes de surcharge, mieux nous allons assurer la circulation interne au niveau de notre voirie. Et ça, ça nous pose beaucoup de problèmes. En attendant, le développement de la voirie ferroviaire, qui a été, dans un premier temps, très, très actif. Mais, pratiquement, il faut dire que depuis 4 ou 5 ans, nous avons zéro trafic ferroviaire à partir sur le tronçon, sur le corridor. Alors qu'il y a 4 ou 5 années, c'était au moins 75% de la marchandise qui allait sur le corridor, qui allait par voie ferroviaire. Alors ça, cette nouvelle donne-là vient vraiment contraindre le port à réaménager chaque fois son dispositif sur la voirie. Et à chaque fois, si nous avons des cisaillements par les camions qui sont retournus pour décharger, ça pose un énorme problème. Donc, on aimerait vraiment avoir les moyens coïncifs nécessaires pour qu'au niveau du port au Dakar, on enregistre moins d'exercices pour obliger les transporteurs à reconnaître l'essai.